Salut la team on espère que vous allez bien Pour notre part ça va très bien Aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire Salem Aujourd'hui on va tout simplement déguster Les nouveautés de chez Pepe Chicken Pour ceux qui ne le savent pas il y a deux burgers qui sont sortis Plus des petits trucs là Comme des frites là je sais pas c'est quoi C'est des petites bouchées de pommes de terre Et les deux burgers donc c'est dans le thème d'hiver Donc avec de la raclette En ce moment il y a tout le monde qui fait des burgers à la raclette et tout Raclette tu vois on veut On est servi franchement nous on aime ça C'est que du bénef Comme vous le savez la team on est vos testeurs Du coup on va tester avant que vous goûtez Ces spécialités et on va vous dire ce qu'on en pense On va vous dire si c'est bon ou pas Hop je me munis de l'iPhone On va passer la commande donc sur Uber Eats Moi non pas sur Uber Eats Allo oui Charles ça va tu vas bien Charles Oui on est en direct là on fait une vidéo Du coup ouais tu peux nous préparer Les deux nouveaux burgers s'il te plaît Avec les frites là les bouchées de pommes de terre Avec le bacon et tout Ok ah c'est déjà prêt Oh putain Charles t'as pas perdu tes talents de cuisiner Oh Charles ouais ça va ça va tranquille Là on est en tournage Ouais t'inquiète on va te faire de la pub Grâce à nous tu vas percer Ouais t'inquiète pas Charles on va dire que c'est bon Même si c'est pas bon Ouais et en plus Ah il nous fait une pub dans sa prochaine vidéo C'est bon on a eu ce qu'on voulait tu peux C'est bon je vais raccrocher au nez Fasse goût de cuisine Assez rigoler la team on va chercher ça tout de suite Vous ce qu'il vous reste à faire Maximum de like Suivez nous sur nos réseaux Et on y va quoi Et on va chercher la commande Deux royales raclettes la team Et le raclette normal Donc voilà ce sont les deux nouveaux burgers Donc c'est exactement les mêmes burgers Juste un Il y a de la galette de pommes de terre Et l'autre il n'y a rien Enfin c'est la galette de pommes de terre Il y a exactement deux tenders De la raclette Deux fromages de raclette Exactement Et il y a de l'oignon Ouais et la sauce Oignon rouge Barbecue Franchement je viens de l'ouvrir Il y a pas mal de sauce Il y a pas mal de raclette Comme vous le voyez la team Franchement Oh c'est rempli Il donne envie moi Ah ouais Wow T'as pas le bacon T'es sûr que t'as pas pris de... Frère regarde Raclette tots Ah Putain On rend fou frère Mais non Vas-y J'ai pris raclette tots Ils nous ont mis des tots tout court Normalement on a pris ça avec la raclette Le bacon Non non là je vais m'énerver là La pépé chicken Qu'est-ce qu'on nous fait là Ah j'ai pris des tots Avec raclette et bacon Bacon de bœuf Mais il n'y a pas Il n'y a que... Putain En vrai c'est bon Mais il manque quand même la raclette frère On a joué de la raclette fondue Du bacon et tout Ah j'ai la mort Voilà Ce truc je voulais vraiment goûter en plus Réclamation Hubert Raclette tots manquant Je m'en fous frère Putain Bon c'est pas grave en vrai On a les deux burgers principaux Ça fait chier Mais je pense que c'est les cuisiniers là Ils ne savent pas cuisiner C'est pas Charles qui en cuisine du coup C'est normal qu'ils ne sont pas corrects Exactement Pas contents Bon Salem Est-ce qu'on ne commencerait pas par goûter Les petits tots Les frites là Avec les sauces J'en ai déjà pris un sec Il était bon Donc là avec la sauce On a la sauce verte Et la sauce barbecue C'est ça ? Allez On va goûter avec la sauce verte Allez Bismillah Fous-moi ça c'est une sauce très très bonne Moi je m'en rappelle J'avais kiffé C'est une persillade en fait Incroyablement bon Même les tots C'est on dirait une galette de pommes de terre en miniature Mais je suis dégoûté J'aurais bien aimé goûter ça frère Avec de la raclette Ou du bacon Mais déjà c'est mieux que les waffles là Oh Fous-moi Les sauces de Charles Ils sont incroyables Ils les facturent 1€ chacune Mais ça vaut le coup vraiment En plus c'est une bonne dose Donc ça Il y a presque 2 voire 3 sauces algériennes Tu sais en longueur Des snacks là En tout cas les tots Magnifique 10 sur 10 moi J'aime trop Validé Incroyable Avant de passer au burger Ça Dites moi en commentaire Si vous aimez le maïs grillé J'adore ça Et là Il y a des petites épices Allez on va goûter Regardez Regardez-moi ça C'est pas trop bon délire moi le maïs Je te jure C'est pas trop bon délire Il est bon Mais là je vois Il a évolué depuis Parce qu'avant il était blanc Il était jaune Il était pas grillé Là il est bien grillé Ça se voit Il y a des petites épices là Vas-y Goûte Non vraiment Pour l'instant Chaque petit truc Est excellent Ça va Bon après il faut aimer le maïs Tu vas pas prendre ça Alors t'aime pas Ça va Frérot Moi je vais taper direct Le big royal raclette On tape un croche à canne Celui-là Puis dans celui-là Ouais on goûte celui-là d'abord Allez bismillah Donc deux tenders Sauce barbecue Deux tranches de raclette Et des oignons Je sais pas si c'est des pickles Hum Oh la 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 raclette elle est pas complètement fondue Du coup j'ai regardé La bonne consistance Ça se voit ouais Regardez Allez bismillah Franchement ça te fait de fou Il est hyper bon Surtout le goût du tenders Ce qui est pas sec Et la raclette Vu qu'elle est pas totalement fondue Hum Elle est Ouais Attends Incroyable Il est tarpe équilibrée C'est hyper bon Franchement c'est hyper bon Il est pas sec La raclette il est Hum Petit bout de tenders Hum Incroyable C'est incroyable Franchement encore une fois Tu vois chaque truc Il est bien Bien fait tu vois J'ai vu des retours Dans lesquels il y avait pas beaucoup de raclette Comme quoi c'était Tu vois il y avait des petits défauts Là c'est parfait La raclette il y a même Je m'attendais pas A une dose aussi importante de raclette Vraiment Je pense que ça c'est deux fines tranches Deux grosses tranches La team Si vous suivez la tendance Vous devez savoir Que il y a une petite polémique Avec Fazouc Cuisine Comme quoi C'était pas totalement halal Comme quoi il y avait pas de certification Et tout Mais bon Ils ont répondu Avec la certification Et tout C'est pour ça que nous On a mis un petit peu de temps Pour la faire cette vidéo Parce qu'on a hésité Au début on s'est dit On va pas la faire tout simplement Et finalement Ça a été Normalement prouvé Ça a été halal Tu vois Donc voilà Normalement il n'y a pas de soucis Et bon On continue avec le deuxième margure Allez quoi T'attends quoi Bismillah Waouh 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 Laisse 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 Il a tapé un croc Regardez Il a décalé toute la sauce Vers là Eh ben je vais taper un croc Là-dedans Il est encore moins choc Comme ça Voilà Moi aussi Au niveau du goût C'est Tu ressens plus la sauce Plus le fromage Plus le tendeur Parce que là La galette de pommes de terre Ça donne plus de consistance Mais ça cache un peu les goûts Pour ceux qui aiment un peu moins le fromage C'est mieux celui avec la galette de pommes de terre Ça cache un petit peu le goût de fromage Mais celui-là Oh le deux raclettes Il a un goût de fou Je te jure genre là Au niveau du goût On va dire Il y a 80% des choses Et là tu sens 100% de la raclette 100% Ouais 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 Franchement dinguerie Ah lui il est meilleur La sauce je l'ai sentie de fou Dès le début de la bouchée Puis après il y a eu le fromage Et à la fin le tendeur Mais par contre c'est consistant aussi J'ai tapé deux crocs C'est deux Ma stock quoi Tu vois C'est Cédric Dombé Tu vois Pour faire passer ça Aïe Il y a le même partout Ah vraiment Le fromage Très très bon Le poulet Très très bon La sauce Très très bonne Le pain Rien à dur Oh la la Le petit bout de tenders là Rempli de fromage La panure tu vois Elle est croustillante Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est tendre Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise de plus A part que c'est incroyablement Incroyable Bon la team Pour vous dire Tout ce qu'on a pris là On a payé ça 36 euros 40 Alors qu'on a facturé Un truc plus cher Pour rien Comme vous le savez Le prix de Pepe Chicken Ça reste cher Mais franchement Pour la qualité Rien à dire En vrai de vrai Même la première fois Donc n'hésitez pas A voir notre première déguisation Pepe Chicken C'était très très bon Voilà Même si c'était cher C'était bon Et là Voilà Cher Mais qualitatif La qualité se paye Donc franchement Dans l'ensemble Par rapport au goût Et au prix Je mets un bon 8 et demi 9 Franchement Y'a rien qui m'a déçu Là Moi je mets Parfait mais 9 Moi c'est par rapport au prix Que au lieu de mettre 9 Je mets 8 et demi C'est tout C'est vrai Donc c'est une qualité Mais pas une qualité A payer un burger Presque 15 balles Donc voilà C'est mon avis Mais sinon allez goûter Franchement Excellent Rien à dire Sur ce la team Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo Like un maximum Partagez commentez Et nous on se dit A la prochaine vidéo Ciao